... Écoutez, je vous remercie d'être là. Et avant de commencer, je souhaiterais donc remercier le personnel de communication de la bibliothèque universitaire de l'Université de Lyon pour me donner l'occasion, dans le cadre de l'année internationale de la cristallographie, de présenter cette conférence sur les diamants, intitulée Les diamants sont éternels, point d'interrogation, du cristal aux bijoux. Alors on m'a bien dit que c'est une conférence grand public et je vais essayer donc de mettre à la portée de chacun. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors ce, c'est intitulé Les diamants sont éternels, et bien ça vient tout simplement du, que tout le monde connaît, du slogan de la Debirs, une des plus grandes compagnies d'exploration et d'extraction de diamants en Afrique du Sud, qui a lancé ce slogan-là dans les années 80, « A diamond is forever », et également ça donnait même l'intitulé d'un film, un fameux film de James Bond, « Diamonds are forever ». Alors ce que je voudrais dire en préambule, c'est que tout simplement ces données que je vais vous présenter, elles sont partie intégrante d'un enseignement qui a lieu dans l'université, qui s'appelle le diplôme universitaire de gemology, et qui est dispensé pour des professionnels de la joaillerie, mais également des antiquaires, des négociants en pierre. Donc c'est une formation professionnalisante. Alors on va essayer de répondre à un certain nombre de questions un peu que tout le monde peut un jour ou l'autre se poser, et pour lesquelles vous n'avez pas toujours les réponses, ou alors il y a au contraire plein de rumeurs un petit peu qui circulent dans la population, ou tout au moins sur Internet, et certaines de ces questions, ça sera que tout le monde sait que le diamant c'est du carbone, alors entre diamant et graphite, le carbone qu'on connaît, et bien quelles sont les différences, on va voir ça, et également est-ce que le diamant, il est bien connu pour être également le minéral le plus dur, mais est-ce qu'il peut être dur et fragile ? On essaiera de répondre à ça également. Les diamants peuvent-ils brûler ? C'est une question que j'ai souvent eu, qu'on m'a souvent posée. Où est-ce qu'on trouve des diamants ? Où est-ce qu'ils se forment ? Et quel âge ont ces diamants ? On verra également s'il est possible de fabriquer des diamants, ce que tout le monde sait un petit peu, et pourquoi et comment taille-t-on les diamants, et cette fois on passera plutôt dans la partie des joailleries, bijouteries, et savoir comment, quelles sont les règles qui définissent la taille d'un diamant, et on verra également est-ce qu'on peut améliorer la pureté d'un diamant. Alors vous verrez qu'au cours de cette conférence, j'utiliserai souvent le terme d'impureté, et donc on verra un petit peu que ce n'est pas toujours le terme qui est compréhensible, de la même façon en tout cas, selon l'origine des personnes qui la posent. Et enfin, on parlera des diamants de couleur, et puis d'autres petites choses, et puis je laisserai un petit peu de temps, bien entendu, pour poser des questions. Alors, le diamant, en effet, c'est le plus dur des cristaux naturels. On entend parler, par-ci, par-là, qu'il y aurait des matériaux qui seraient plus durs que le diamant. Alors, on verra lesquels, et dans quelles conditions ils peuvent être plus durs. Donc ça, c'est une échelle, ici, qui vous montre l'échelle qu'on appelle l'échelle de Moss, l'échelle de dureté, là, c'est l'échelle de Knoup, et qui vous montre qu'en effet, l'échelle de Moss, elle va de 1 à 10, et que le diamant, c'est en effet, le matériau, le cristal, le plus dur, qui est classé dans cette échelle de Moss. Et vous avez ici tous les minéraux qui, également, sont représentés, font partie de cette échelle. Ça va du talc jusqu'au diamant, en passant par le corin d'ombre. Mais comme vous pouvez le voir, cette échelle de Moss, elle n'est pas linéaire, et en effet, le diamant, s'il a une échelle de 10 sur l'échelle de Moss, une valeur de 10 sur l'échelle de Moss, ça ne veut tout simplement pas dire qu'il est deux fois plus dur que la patite, mais bien plus dur que la patite. Alors, on voit également, ici, j'ai placé le graphite, dont le graphite, c'est le carbone, le matériau carboné le plus courant et le plus stable à la surface de la Terre. Et ce graphite que vous avez présenté ici, un échantillon naturel, puisqu'on peut le trouver à l'état naturel, comparé ici au diamant, un cristal brut d'un diamant. Alors, on va voir un petit peu ça. J'ai placé ici la GADI, tu en parlerais un petit peu tout à l'heure, donc faites-moi penser, si j'oublie, de reparler un petit peu de la GADI, qui est, en effet, une dureté entre 6 et 7, donc bien moins dure que le diamant, comme vous pouvez le voir, mais qui a des propriétés particulières. Alors, si on compare, justement, ces deux phases, ces deux structures carbonées, de carbone pur, le système qui correspond au graphite, à gauche, et le diamant à droite, on voit ici que toute la structure est composée, bien entendu, d'atomes de carbone, et que ces deux carbones, eh bien, forment un réseau qui appartient au système hexagonal. Et ils forment un réseau 2D, autrement dit, des feuillettes 2D, tout simplement parce que la coordinance du carbone est de 3. Autrement dit, ça veut dire qu'autour de chaque carbone, les prochains voisins sont tout simplement 3 carbones. Et cela va leur donner des propriétés particulières. Autrement dit, les liaisons entre chaque carbone sont extrêmement solides à l'intérieur d'un feuillet. Mais d'un feuillet à l'autre, ce sont des liaisons qu'on appelle le Van der Waals, qui sont bien moins résistants, et qui vont faire que, tout simplement, le graphite a cette propriété de se déliter en feuillet, et en particulier, de donner un certain nombre de propriétés, dont la plus connue, c'est tout simplement, lorsque vous écrivez au crayon sur un papier, c'est tout simplement des feuillets de graphite que vous déposez sur votre papier. Donc ça, c'est bien entendu une chose. Cette configuration lui donne une dureté qui est très faible sur l'échelle de Moss qui est de 1 ou de 2, et une densité faible également de 2,26 g par cm3. Ça lui donne également les propriétés électriques bien connues, il a un très bon conducteur électrique, mais un mauvais conducteur de chaleur. Et puis, cette configuration particulière, en particulier le fait que la configuration électronique, on va appeler ça SP2, je ne vais pas rentrer dans le détail, montre que tout simplement, on a des électrons délocalisés et vont capter, interagir avec le rayonnement électromagnétique et vont faire tout simplement qu'on a une absorption dans toute la gamme de longueurs d'onde et ce qui fait que ce matériau est noir. Si maintenant, on passe aux diamants, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et bien vous voyez que chaque atome de carbone a une coordinance de 4, autrement dit, il y a 4 voisins. C'est une lésion covalente, cette fois 3D, donc tridimensionnelle, et qui va lui conférer justement les propriétés bien connues du diamant qui sont sa dureté, qui est de 10 sur l'échelle de Moss, comme on l'a vu tout à l'heure, une très forte, très grande densité de 3,52, donc 3,5 g par centimètre cube, une compacité très forte, c'est un isolant électrique puisqu'il n'y a pas d'électrons délocalisés dans cette structure, c'est ce qu'on a dit une configuration sp3, par contre, c'est un très bon conducteur de chaleur, et enfin, le fait qu'il n'y a pas d'électrons délocalisés fait qu'il est transparent. Vous voyez, deux matériaux constitués des mêmes types d'atomes et qui ont des propriétés totalement différentes. Alors, regardons maintenant, puisque c'est l'objet un petit peu de cette conférence, dans le cadre de l'année internationale de la cristallographie, et vous verrez ces modèles représentés dans les vitrines qui sont dans le hall d'entrée de la bibliothèque. Alors, si on regarde un petit peu une petite animation, vous voyez bien, c'est pour mettre en évidence en effet, les feuillets, la coordinance 3 de chaque carbone dans le cadre du graphite, et si on regarde cette petite animation qui vous montre ici, cette fois, la structure cubique, j'ai oublié de le dire, cubique du diamant, avec une coordinance, donc en effet, de 4 pour chacun de ces 4. Alors, bien entendu, la dureté, c'est ce qu'on connaît le mieux sur les diamants, et là, c'est le cas des diamants industriels. Les diamants industriels, ce sont des diamants naturels, mais qui n'ont pas des qualités de transparence, de pureté suffisantes pour être de qualité gemme, c'est-à-dire pour être taillé, pour en faire des bijoux, des bijoux, et vous avez ici l'usage des diamants industriels que vous pouvez rencontrer assez régulièrement, bien entendu ici, les diamants vitriers, puisque en effet, sa dureté lui permet de couper n'importe quel matériau, et en particulier le verre, et vous pouvez constituer également ici des scies circulaires qui permettent de couper des roches dans les carrières, et qui sont constituées tout simplement de bronze, de métal, dans lequel, eh bien, il y a des petits éclats de diamants de qualité industrielle, et comme le bronze est tendre, eh bien, le bronze va être usé, alors que les grains de diamants, à chaque fois, vont arracher un morceau de la matière. Alors, bien entendu, c'est utilisé dans des systèmes de forage, des têtes de forage, où vous avez également des diamants qui sont inclus dans ce matériau métallique, et enfin, bien entendu, des poudres de diamants, puisque c'est le matériau le plus dur qui va permettre de polir n'importe quoi, et en particulier quoi ? Le diamant. Donc, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, on a parlé que c'est en effet le matériau le plus dur, et vous avez compris en quoi sa structure va lui conférer ses propriétés de dureté. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence entre dur et fragile, et souvent, il y a une confusion entre les deux. Alors, si on regarde, en effet, il y a un point faible dans la structure atomique du diamant, ce sont les plans 1-1-1 que j'ai représentés ici, donc la structure, vous voyez encore une fois le carbone tétracordonné, et les plans ici, 1-1-1, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que ces plans-là, pour ceux qui ont fait un petit peu de cristallographie ou même des bases, vous devez savoir, et bien en effet, si on produit un choc dans cette direction-là, et bien on va tout de suite avoir un clivage, c'est un plan de clivage du diamant, et il est utilisé, il est utilisé, bien entendu, en joaillerie pour, justement, déliter, mettre en forme un diamant brut que vous avez ici, on reviendra sur cette structure octahédrique, sur la forme des diamants bruts, et vous voyez ici un diamant qui a été clivé par ce procédé-là, et comment ça se fait ? Et bien tout simplement avec une lame de métal, un bon coup de marteau, et vous voyez ici un lapidaire, lapidaire, c'est les personnes qui taillent les diamants, un lapidaire bien connu, à chair, en tout début du XXe siècle, qui clive un très gros diamant, un diamant qu'on appelle le culinane, et qui fait 3106 carats, et c'est l'unité, en effet, de masse des diamants, des pierres précieuses en général, et qui fait 621 gras. Je peux vous dire que ça, c'est un métier en soi, de cliver des diamants, parce que bien entendu, il ne s'agit pas ni de l'éclater, ni de perdre de la matière. Donc en effet, on peut retenir que le diamant, c'est dur, mais fragile. Et en effet, vous n'avez pas de risque d'abraser un diamant bijou, mais par contre, si vous le faites tomber ou vous produisez un choc important, vous pouvez cliver le diamant qui est sur votre bagne. Autre question, autre question, c'est de savoir est-ce que les diamants peuvent brûler ? On a souvent entendu que lors d'incendies, les gens qui auraient dit j'aurais, les diamants se sont mis à brûler, tout simplement, brûler, qu'est-ce que ça veut dire pour un composé carboné ? C'est se transformer en dioxyde de carbone. Eh bien, pour cela, il suffit de voir un petit peu en effet l'évolution de la température en fonction du temps d'un incendie et vous voyez que très rapidement la température d'un incendie en près de 10-20 minutes monte à des températures très élevées, 800-750 degrés, température à laquelle il y a la fusion du verre et puis après, la température se stabilise pour atteindre en général au maximum 1000 degrés. Si on regarde ça un petit peu précisément, eh bien, la température de combustion du diamant, alors que je viens de vous dire que la température maximale d'un incendie, c'est 990 degrés, ça c'est vraiment les incendies les plus dévastateurs, 990 degrés, eh bien, la température de combustion d'un diamant dans l'air, eh bien, c'est 1400 degrés. Autrement dit, vous avez déjà la réponse, c'est qu'un diamant ne peut pas brûler même dans un incendie. sa fusion, on n'en parle même pas, puisqu'elle a 3547 degrés Celsius. Par contre, en effet, dans l'oxygène pur, dans du dioxyde, l'oxygène pur, eh bien, du dioxygène, pardon, il peut brûler à 850 degrés, ce qui est déjà quand même très élevé. Donc, en effet, les diamants ne brûlent pas dans un incendie, l'or non plus, puisque ça fond à 1064 degrés, dont vous n'essayez pas de raconter des histoires à votre assureur en lui disant j'avais un stock de diamants, ils sont tous partis en fumée. Non. Bien qu'à mon avis, ils ne le savent pas tous que le diamant ne brûle pas. C'est de leur poser la question. Donc, vous pouvez toujours essayer. Alors, en ce qui concerne la combustion, la combustion du diamant, ça a été réalisé, ça a été réalisé, il y a des gens qui s'amusent à ça, à brûler des diamants. C'est Antoine Delavoisier, au 18e siècle, qui a, en effet, a réussi à, brûler du diamant, c'est-à-dire à le convertir en dioxyde de carbone, en gaz carbonique, dans une atmosphère occidente, donc très oxygénée, et ça lui a permis, en effet, d'établir qu'en effet, le diamant, c'était bien du carbone comme le graphite. Ça a été son moyen, puisque tout le diamant a complètement disparu. Ça a été réalisé il n'y a pas très longtemps, alors je crois que ça fait un an à peu près, à la télévision, en direct, dans une émission qui s'appelle On n'est pas que des cobayes, où il y a un de nos collègues, le professeur François Farge du Muséum d'Histoire Naturelle qui a amené, en effet, un ou deux diamants et qui l'a chauffé au chalumeau, donc vous voyez, après 850 degrés, plus de 850 degrés, et est trempé dans un digoire, c'est-à-dire dans un thermos avec de l'oxygène liquide, et en effet, le diamant, comme vous pouvez le voir, d'abord, il a été chauffé, puis après, il a complètement disparu. Ça a été en direct à la télévision, et tout le monde était content de montrer qu'en effet, le diamant peut brûler, mais dans des conditions tout à fait spécifiques. De toute façon, je saute un petit peu de sujet en sujet, mais c'est un petit peu la règle du jeu d'aujourd'hui. Maintenant, l'une des questions, c'est de savoir où se trouvent les diamants. Où trouve-t-on des diamants ? Alors, on trouve des diamants dans toutes ces localités qui sont notées sur cette carte. vous voyez qu'il y en a relativement beaucoup de sources de diamants, mais elles ne sont pas positionnées n'importe où. Elles ne sont pas positionnées n'importe où et on va tout simplement voir, avant d'ailleurs de dire exactement pourquoi est-ce qu'ils se sont positionnés, les gisements de diamants naturels, où est-ce qu'ils se sont positionnés, tout simplement, on va regarder un petit peu l'évolution des pays producteurs de diamants. Et j'ai tracé ici la production en diamants depuis 1998 à 2011. Ça, ce sont des données qui sont disponibles maintenant grâce à la procédure internationale qui s'appelle le processus de Kimberley, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un système de régulation internationale des diamants et qui oblige tous les pays producteurs à fournir leurs statistiques et de production et d'exportation. Donc, on peut voir ici l'évolution des différents pays producteurs. Alors, pour ça, il faudrait quand même voir les différents pays, ça serait plus simple. et vous voyez ici que c'est véritablement le Botswana, donc c'est un pays qui est au nord de l'Afrique du Sud, qui est le plus grand producteur de diamants de qualité gène, c'est-à-dire de haute qualité, haute transparence, suivi par la Russie et le Canada et enfin l'Angola. Puis après, ça chute rapidement. Il y a beaucoup de pays producteurs, mais ce sont les plus grands pays producteurs, la République démocratique du Congo, la Guinée, l'Afrique du Sud, la Néamie, le Ghana. Et puis, il faut prévoir l'Australie qui était dans la tête, dans le peloton de tête dans les années 2000 et qui depuis, pratiquement, a épuisé sa production de diamants. Comme quoi, ce n'est pas un matériau qui est éternel en ce qui concerne sa recherche. Voilà pour les producteurs de diamants. Regardons un petit peu plus précisément maintenant pourquoi est-ce qu'on les trouve dans ces localités sur ces sites. Tout simplement, si on regarde correctement les sites de diamants, je ne sais pas si on voit très bien ici sur cette carte, vous voyez tous les gisements de diamants, il y en a différentes sortes, et ils sont localisés dans des régions sur lesquelles se trouvent les cratons, c'est ce qu'on appelle les premiers continents qui se sont formés sur Terre, les cratons anciens qui sont datés de moins 3,8 à 2,5 giga années, GA, ce qui veut dire milliards d'années. Milliards d'années. Ce sont, l'âge de la Terre, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle comment c'est, 4,6. 4,6 milliards, c'est la formation de la Terre et du système solaire, et bien là, les premiers continents, donc à peu près moins d'un milliard d'années après la formation de la Terre, ce sont les premiers continents qui sont apparus sur Terre, et sous lesquels on va trouver des diamants, sur lesquels on va trouver des diamants. Donc ce n'est pas par hasard que c'est dans ces localités-là. Revenons maintenant à cette structure particulière. On a vu que le diamant a une structure très compacte, tétra-coordonnée, et que cette structure, elle n'est pas stable normalement à pression ambiante, c'est-à-dire à la surface de la Terre. C'est une structure qui est instable, or, elle n'est stable qu'à des profondeurs, ici représentée, ici vous avez la profondeur, donc ça c'est la surface du sol, et ici, la surface de la Terre, et ici vous avez la profondeur, jusqu'à 240 km, et ici l'équivalent en pression, en gigapascal, sachant que un gigapascal, ça fait à peu près 10 000 bar, et 10 000 bar, c'est 10 000 fois l'atmosphère terrestre de surface. donc on est ici à 130 km, le domaine de stabilité des diamants, ici vous voyez la limite entre le domaine de stabilité des diamants et du graphite, et le domaine de stabilité, il est compris entre 130 km et 240 km, autrement dire entre 4 gigapascal et 8 gigapascal. Ils vont donc se former dans une partie spéciale de la Terre, et c'est le seul endroit où il peut se former, où on a ces pressions-là, c'est-à-dire sous les cratons anciens, à ces profondeurs, 130-240 km, et une des questions c'est de savoir comment remontent-ils, comment reviennent-ils à la surface, comment se fait-il qu'on les trouve et qu'on peut les extraire à la surface du globe, et bien c'est tout simplement parce qu'il y a eu des éruptions kimberlithiques, kimberlithiques, c'est-à-dire des grandes éruptions volcaniques particulières qui, très anciennes, on parlera de l'âge un petit peu plus tard, et au cours de ces remontées kimberlithiques, de ces éruptions kimberlithiques, et bien ces diamants vont remonter à la surface dans le magma kimberlithique, et ce sont ce qu'on appelle des xénolithes, des xénolithes, c'est-à-dire tout simplement des roches, des minéraux, des roches étrangères à la surface, et qui vont donc se retrouver à la surface, et c'est là où on va pouvoir en effet les trouver et les extraire. Il n'y a pas très longtemps, on a identifié des diamants qui proviennent de biens plus profonds, 660 km en moyenne, et qui, donc normalement, ne sont pas dans le domaine de stabilité. Ces diamants, ils sont associés avec ce qu'on va appeler les zones de subduction, où est produit, où est introduit sous les continents, une croûte océanique riche en sédiments et riche en matière organique, riche en eau, et tout ça change les conditions dans lesquelles, en effet, les diamants peuvent se former. Eh bien, ces diamants-là, également, peuvent remonter. Comment sait-on que ces diamants proviennent d'aussi profonds ? C'est tout simplement grâce à l'étude des inclusions qu'il y a à l'intérieur. Et les inclusions, c'est ce que les joyers appelleront des impuretés, mais du point de vue de la minéralogie, de la géologie, de la minéralogie, c'est des impuretés extrêmement intéressantes, très recherchées parce qu'elles nous renseignent sur le diamant et sur les profondeurs de formation de ces diamants. Si on regarde un petit peu maintenant en question d'âge, parce qu'on ne sait pas très bien, j'ai listé ici, j'ai repris ces données d'après Chiré et Chiglet en 2013, c'est une donnée assez récente. Si on regarde un petit peu l'âge des cratons de ces premiers continents formés à la surface du globe, et ils sont datés à peu près de 3,5, comme je vous l'ai dit, à peu près 1 milliard d'années après la formation, structuration de la Terre, 3,5 milliards d'années jusqu'à 1,6 milliard d'années. Quant aux diamants, grâce à ces inclusions minérales, ces petits minéraux que les diamants ont pu inclure lors de leur croissance et qu'on va retrouver à la surface, eh bien on peut les dater. les plus anciens sont datés de 3,3 milliards d'années et les plus récents qu'on ait trouvés, c'est à peu près 1 milliard, 990 millions d'années. C'est-à-dire beaucoup plus récents. Les plus anciens ont été trouvés à Kimberley, donc en Afrique du Sud, et les plus récents au Botswana. Maintenant, comment sont-ils remontés ? Et on peut également dater l'âge des éruptions kimberlithiques et ce que l'on peut noter, c'est que l'âge des premières éruptions kimberlithiques a eu lieu il y a 2,8 milliards d'années et les plus récents ont été datés de 53 millions d'années. Vous voyez, beaucoup plus récents. Jusqu'à présent, on a pensé que les éruptions kimberlithiques avaient eu lieu dans les premiers temps de l'histoire de la Terre. Or, 53 millions d'années, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Et donc, il y a eu des remontées kimberlithiques, des remontées de diamants de ces profondeurs de formation il y a 53 millions d'années. Autrement dit, les diamants les plus jeunes sont connus, sont de 990 millions d'années et il n'y a plus d'éruptions depuis 53 milliards d'années. Depuis 53 millions d'années. Autrement dit, il n'y a plus de diamants qui remontent. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y en a toujours pas qui sont remontés. Autrement dit, le stock qui est disponible à la surface du globe, c'est un stock qui est limité. Ça, c'est évident. Donc, c'est ce qui explique un petit peu sa rareté, mais d'un autre côté, rareté, on dit souvent les diamants, c'est très rare. Oui, mais si vous allez dans n'importe quelle localité, patelin, vous allez trouver un bijoutier qui a quelques diamants dans son magasin. Autrement dit, ce n'est pas si rare que ça, et ça, surtout dans le monde entier ou presque au monde entier. Donc, c'est rare, mais c'est relatif. que ça, c'est rare. C'est parti !